... Bienvenue en culture, merci. Ce mois-ci, plusieurs expositions à Paris et aussi en Israël nous ont accrochées. Il y a Marian, et ça provoque très flashy, à la galerie Kamel Menour, Issachar Berribak, à la galerie Le Minotaure, Hommage et à Batiam en Israël, on vous en a déjà parlé dans le précédent culture. Pour en parler, nous sommes avec Benoît Sapirot, dont il faut saluer le travail, à la galerie Le Minotaure, merci. C'est lui qui, inlassablement, exposition après exposition, met en avant ces peintres juifs du Duchtettel ou de l'avant-garde allemande. On va commencer avec vous, Benoît Sapirot, dont vous avez cette galerie Le Minotaure. Vous l'avez depuis presque plus de 20 ans, je crois. Elle est dédiée à ces artistes russes ou juifs du début du XXe siècle. Comment la guerre, la première même d'ailleurs, parce qu'on a parlé d'Issachar Berribak, comment la guerre a-t-elle influencé ces artistes-là ? Alors, c'est probablement... D'abord, bonjour Valérie. C'est probablement plus la révolution russe que la guerre qui a influencé tout ce mouvement. Et en fait, ce qui se passe en 1917, c'est que le lieu de résidence, et avec la chute du Tsar, le lieu de résidence des Juifs est totalement ouvert. Et c'est la première fois que les Juifs peuvent sortir de leur zone de résidence, qu'il est confiné entre une zone qui se retrouvait en bordure de l'Empire austro-Hongois, mais du côté russe, et qui allait de la mer Noire jusqu'au nord, jusqu'au dans les pays baltes. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 1917, la révolution leur octroie la possibilité d'aller dans les grandes villes. Et un peu fatigué, je pense, par... C'est pour ça que je reviens sur la première guerre. C'est plutôt les pogroms que la première guerre qui va les faire abandonner au fur et à mesure le chuteuil. Oui, parce qu'Issachar Berribak, c'est première guerre, bien évidemment. C'est en plein, mais ils vont être évidemment affectés par la première guerre, puisqu'ils vont être, à ce moment-là, quand on a besoin d'eux, on va les recruter de force et les jeter dans les corps militaires, si c'est russe ou allemand, ou d'un côté ou de l'autre. Mais c'est surtout l'abandon du chef lieu, du Stettel, à cause des pogroms. Et cette possibilité d'aller dans les grandes villes, d'aller à Kiev, d'aller à Moscou, d'aller à Saint-Pétersbourg pour la première fois, de suivre les études des grands professeurs d'art, comme pour Ribak, Alexandra Ekster, qui est la plus grande artiste de la première avant-garde russe, et qui officie à l'École des Beaux-Arts de Kiev, où tout le monde va se retrouver. C'est aussi, je tiens à le mentionner, la première fois que les femmes sont autorisées à accéder aux écoles d'art, comme en Allemagne, au Bauhaus, par exemple. C'est la même chose dans l'ancien empire russe. Donc les femmes vont se retrouver à Kiev et à Moscou et à Saint-Pétersbourg dans les ateliers. Voilà, donc ça c'est dans le cas des artistes minotaures. Et d'ailleurs, je dis merci encore une fois, parce que grâce à vous, grâce à la Galerie Minotaures, Culture a pu faire vraiment beaucoup d'émissions et de portraits. On a découvert plein de choses, mais on va y revenir. On avait découvert avec vous, Benoît Sapirot, le Dershturm. C'était un magazine fondé à Berlin en 1910. Et puis c'est devenu une galerie où un certain nombre d'artistes ont été présentés sous la houlette de Erwart Alden, si je me souviens bien. Fenninger, il a été au Dershturm. C'est intéressant. Mais bien sûr, la personnalité de Walden est absolument essentielle. C'est quelqu'un qui n'est pas trop connu en France. Non, juif communiste. Juif communiste qui n'est pas à cette époque. Oui, qui n'est pas un type extraordinaire. Il avait toutes les sensibilités, ce type-là. Il a rassemblé à travers à la fois sa galerie et cette publication toute l'avant-garde allemande intéressante. Et Dieu sait s'il est riche de ces années-là, notamment de la République Weimar. Mais ça avait commencé avant. Donc tout ça est un terreau de créativité absolument sidérant. Et à quoi notre cher Fenninger, qui n'est pas très connu en France, mais qui est réputé aux Etats-Unis et en Allemagne, à quoi il a apporté la main et d'une façon qui, à moi, m'a toujours séduit. On ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour l'avant-garde, oui. Si je peux rajouter, les soirées et les vernissages à la galerie d'Ersturm, puisqu'il commence avec une publication. Puis deux ans après, il commence à faire des expositions. Et quasiment toutes les avant-gardes, tout le monde passait là-bas, les soirées de vernissages à la galerie d'Ersturm, il y avait des concerts. Donc il invitait les artistes, peintres et plasticiens et musiciens. Benoît Sapirou, vous avez parlé de ce mouvement, donc de ces peintres qui vont dans les grandes villes. On ne va pas faire une émission sur l'école de Paris, bien évidemment, mais il y a aussi un autre mouvement. C'est-à-dire que ces peintres, pour la plupart, entre 1905 et 1915, sont venus aussi en France, à Paris, terre d'accueil, avec stabilité économique, pas vraiment de guerre, et puis surtout une ouverture d'esprit. Alors il y a plusieurs vagues d'immigration. Les premières sont vraiment après 1900, où les premiers intellectuels arrivent. Moins des artistes juifs d'Europe de l'Est qui vont faire des premières étapes à Berlin et déjà dans les grandes villes de l'Est, puis au fur et à mesure vers Paris. C'est plutôt poussé par la Deuxième Guerre, qu'ils arrivent à Paris. C'est là que s'installe la colonie de Montparnasse. Déjà pendant la Première Guerre, avec Marie Vassiliev, qui est à l'Académie Vassiliev, l'Académie cubiste, où elle reçoit, c'est elle qui sert la soupe à tous les artistes russes réfugiés. Il y a beaucoup de femmes, évidemment, et surtout, ils prennent soin les uns des autres. Ils vivent en communauté à Montparnasse, autour de la Ruche, dans le 15e, et ils vivent vraiment en communauté. L'Académie devient la soupe populaire des artistes. Benoît Sapirot, parmi les artistes que vous avez exposés dans votre galerie, est-ce que vous avez senti une noirceur dans les représentations ? Ou au contraire, une distance, une résilience, comme celle de Marian, dont on peut voir les images derrière vous ? Je vais revenir sur Marian. Revenez. Je trouve que c'est très bien présenté, mais on oublie une chose, c'est quand même le visage des gardiens des camps. Marion, on peut raconter ce qu'on veut, après, sur le pop, le pas le pop, mais il représente quand même quelque chose de très fort. Et c'est une vision de cauchemar. Même si de loin, on voit des couleurs très réjouissantes, des cannes à sucre, des choses de toutes les couleurs. Comme ça, on croirait à un magasin de friandises, mais quand on approche, on voit vraiment l'horreur dans toute sa puissance. Donc, on retrouve ça moins chez ces artistes-là, ces artistes de l'avant-garde, puisqu'il y a un vrai espoir. En sortant de la guerre, il y a un vrai espoir. Il y a cette révolution russe. Ils ont l'impression qu'ils vont vivre quelque chose. Le mouvement, d'ailleurs, de Rybak Fond à Kiev s'appelle la Culture League, pour l'émancipation des Juifs à travers l'avant-garde. Donc, c'est un vrai moment d'espoir où ils commencent à croire que les choses vont changer, que la révolution va leur apporter la liberté, qu'ils vont pouvoir s'exprimer. Et il y a un renouveau de la culture juive à travers le renouveau du Hiddi chez Le Brun. Est-ce que vous en faites une histoire d'identité ? Ou de religion ? C'est une histoire d'identité. Alors, je suis spécialisé dans les avant-gardes. C'est-à-dire que c'est une niche dans l'avant-garde. Je vais vous dire, ce qui m'a déclenché ça, c'est que j'étais toujours fasciné par la révolution et par les avant-gardes. En 1995, à Bonn, en Allemagne, je vois une exposition sur la Mitte et l'Europe, sur les avant-gardes en Europe centrale, Europe de l'Est, où chaque pays a son pavillon. Et en plein milieu, trônait un pavillon, l'avant-garde juive. Et il y avait un tableau, la Syngoc de Mogilev, qui est au musée Tel Aviv, qui a été exposé là-bas. C'est la première fois que j'ai conçu l'entité juive comme une nation à part entière dans l'avant-garde. Et donc, il y avait les Hongrois, les Tchèques, et au milieu de ça, il y avait les Juifs que je n'avais jamais appréhendés comme une entité indépendante, qui avait sa propre avant-garde et son propre renouveau. Et donc, il y a une scission en trois au début du XXe siècle. Il y a les Juifs qui veulent s'assimiler, suite justement au délitement de la zone de résidence. Il y a les Juifs qui veulent s'assimiler, qui parlent allemand, russe, qui refusent que les enfants parlent le yiddish ou l'hébreu à la maison. Les Sionistes, qui sont pour l'évacuation de tous les Juifs et la LIA en Israël. En Palestine. En Palestine, exactement. Et le troisième, qui sont les yiddishistes, les boundistes, qui sont plutôt communistes, plutôt de coloration rouge et qui reviennent à la source, comme les avant-garde de la Révolution. Quelles sont les sources ? C'est l'art populaire, c'est les arts folkloriques, c'est tout leur héritage culturel et local avec l'Ukraine, la Biélorussie et tous les envahisseurs qui sont passés par là et leur culture à eux juive qui est centenaire, qui est depuis plusieurs centaines d'années. Ils vont puiser là-dedans le renouveau de leur culture et réintroduire le yiddish au XXe siècle. C'est renouveler cette culture. Parce que, bon, ceux qui travaillent sur l'école de Paris considèrent qu'il n'y a pas vraiment cette lecture-là, par le fait, comme vous venez de le dire, ils ont tous une histoire d'une certaine façon commune. Alors, l'école de Paris, en fait, c'est ce qui lit l'école de Paris, c'est qu'ils ont une histoire commune. L'école de Paris, c'est après le Salon des indépendants en 1924, André Varnot, qui est le critique d'art de l'époque. Et lui, d'ailleurs, qui a créé le terme en 1925. Et lui, l'ami des artistes, les artistes juifs de Montparnasse, viennent le voir, il y a tout un débat sur l'art national, qu'est-ce que l'art national. Il y a les artistes français et il y a les artistes étrangers qui sont invités. Et tous les artistes de l'école de Paris vont voir André Varnot et lui disent, mais nous, on est quoi là-dedans, en fait ? Parce qu'on est étrangers, mais on habite en France, on n'est pas considérés comme Français ni comme étrangers, on est des sortes d'apatrides qui y vont à Montparnasse. Si on vous demande, vous leur direz que vous appelez l'école de Paris. C'est joli. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada